Merci beaucoup en tout cas d'être venu ici. On en a discuté avec Jeanjou et c'est vrai que nous ça nous faisait plaisir de pouvoir créer une animation dans l'animation donc merci d'avoir fait kilomètre en ligne jusqu'ici. Merci aussi pour votre participation pour votre aide par rapport à l'arbitrage. Est-ce qu'il a été décidé pour permettre d'avoir un tournoi qui arrive à rentrer dans les clous surtout au niveau arbitral ? C'est vrai qu'on a un gros cahier des charges à tenir au niveau de l'arbitrage donc Cécile qui est là donc je vous remercie. On s'est occupé de la formation des arbitres, des juges de lits. On a des ramasseurs de balles donc il y a toute une organisation qui nous a en place. Merci c'est une bonne surveillance. On se réunit habituellement au pôle de Tartas mais l'occasion était trop belle pour passer à côté. On a donc décidé avec le club, le club d'Agenmo, de tenir cette réunion de décembre à l'occasion du CNGT. Sur l'Open Gascon de ce que vous avez vu et par rapport à l'année dernière et par rapport aux années précédentes c'était pas encore catégorie CNGT mais qu'est ce que vous avez vu dans l'évolution du tournoi qui vous semble intéressant ? La progression de ce tournoi est fulgurante dans la mesure où il est passé CNGT 3 étoiles avec le cahier des charges auquel a fait allusion tout à l'heure Olivier en compagnie de Mélanie et effectivement c'est un cahier des charges qui devient très lourd notamment au niveau de l'arbitrage, du juge arbitrage etc. Donc toutes mes félicitations au club qui a réussi à faire de ce tournoi hivernal le plus gros tournoi du comité. C'est la raison pour laquelle aussi nous sommes là pour tirer notre chapeau à l'organisation. Pour l'année prochaine est-ce que vous avez des projets particuliers ? A l'occasion des comités directeurs comme celui de ce soir on aborde beaucoup de sujets mais il en est qui effectivement sont prioritaires pour nous c'est le tennis féminin, c'est le tennis scolaire, c'est les galaxies c'est-à-dire les moins de dix ans. Il y a des objectifs prioritaires on les évoque à chaque réunion quasiment et les compétitions bien sûr avoir des compétitions agréables et acceptées par tous même par ceux qui perdent. Merci pour cette organisation pour l'accueil qui est très chaleureux dans un site agréable et encore un grand bravo au club d'Algenmou. Merci.